La croissance démographique est-elle un frein au développement économique du Cameroun ? Réponse à cette question a été donnée à l'école normale supérieure de Yaoundé par les professeurs Jean Chawa, Moïse Moupou et Medyebouchinji, tous trois enseignants de géographie. Ces constats ont été faits de l'équilibre de plus en plus instable entre la faiblesse des ressources qui financent l'aménagement du territoire et le taux de fécondité qui bondit chaque année un peu plus. Les auteurs de l'essai intitulé « De la croissance économique à l'aménagement du territoire » croient en la capacité de l'État à réguler l'accès au territoire à des coûts raisonnables. La croissance urbaine, la gestion des territoires, la gestion des ressources, c'est pratiquement tout ce qui concerne la ville en tant qu'axe de richesse. La présentation de cet ouvrage collectif a été aussi l'occasion de rendre hommage au professeur Benoît Mougoué, vétéran de l'enseignement de la géographie au Cameroun, admis désormais à faire valoir ses droits à la retraite et qui a profité de cette cérémonie de dédicaces pour dire au revoir à ceux qui ont été pour la plupart ses étudiants. Le sentiment qui m'anime aujourd'hui est un sentiment de travail accompli. Je suis fier d'avoir été enseignant et j'ai suivi le pas de mon père, parce que mon père était un siteur à l'époque. Et aujourd'hui, je peux dire que je suis animé par un service bien fait. De la croissance économique à l'aménagement du territoire est un essai de 308 pages, paru aux éditions de Midi.